Musique On est Banane Officielle du Tour de France et en tant que Banane Officielle du Tour de France, on a voulu créer l'événement. On crée le kilomètre 97 sur l'étape 14 entre Clermont-Ferrand et Lyon. Ici, on est à Châtelneuf qui se trouve à 97 km du départ et 97 km de l'arrivée. 97 étant une référence au département de Guadeloupe et Martigny. Mon conseil municipal s'était ok, sans souci de ce côté-là, et oui, bien fort. Toute la commune de Châtelneuf s'est mobilisée sur cette opération du kilomètre 97 avec beaucoup d'enthousiasme. Il y a le conseil municipal, le comité des fêtes qui nous a prêté main forte, les agriculteurs qui ont prêté leur terrain pour installer les bâches. Dans les champs, on a effectivement installé deux bâches géantes afin d'assurer une visibilité à la banane française vue du ciel. Et même l'école de Châtelneuf a demandé aux enfants de CM1 et CM2 de participer à une animation. Les enfants seront vers la bâche qui représente une banane avec un sourire. Donc ce sera deux groupes d'enfants qui représenteront les yeux. Et donc ce sera un joli clin d'œil pour tous les avions et les hélicos qui passeront au-dessus de Châtelneuf. Dans la création du kilomètre 97, on a voulu recréer l'ambiance des Antilles. On reçoit un groupe de carnaval issu de Guadeloupe et Martinique qui va pouvoir donner une ambiance caribéenne. On a une visibilité de la banane de Guadeloupe et Martinique tout le long du parcours avec 60 bananiers qui sont répartis sur la départementale 69. L'ambiance est exceptionnelle, la banane est très présente, il y a du monde bien sûr dans le respect des règles de protection sanitaire et tout se passe très bien pour qu'on passe un bon moment ensemble ici à Châtelneuf. Alors moi je suis sur place pour animer un live sur notre page Facebook qui compte plus de 74 000 abonnés. Le but c'est de retransmettre l'événement et de aussi faire participer les internautes. Ça va permettre aux producteurs qui sont donc très loin de vivre en immersion l'événement 97 et aussi l'événement du Tour de France et d'être à nos côtés à distance. Et le but c'est d'avoir un effet boule de neige et qu'il y ait de plus en plus de personnes qui viennent regarder le live et donc pour faire le plus de dons possibles aux banques alimentaires. On voulait donner aussi à cette opération une dimension solidaire au travers du partenariat que nous avons avec les banques alimentaires. Pour chaque coureur qui passera le kilomètre 97, un kilo de banane sera offert aux banques alimentaires. Et parallèlement, une vue sur le live sera une banane de plus pour les banques alimentaires. Pour nous c'est important parce que ça nous permet de distribuer des bananes qui sont complètement fraîches, qui ne sont pas passées sur les magasins et qui sont distribuées à nos bénéficiaires. Et donc en termes d'alimentation, il y a une notion d'équilibre d'alimentation et de nutrition qui est très importante. Et cette opération se terminera la semaine prochaine à Rungis avec le don des tonnes de bananes qui auront été obtenues à la Fédération des banques alimentaires qui est basée sur Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada